On est bien arrivés, on a fait un voyage depuis l'Autriche. Ça s'est bien passé, hier on a eu une journée de repos pour se reposer, pour ceux qui ont besoin de soins. On avait hâte de retrouver le terrain aujourd'hui et aujourd'hui on a fait une bonne séance, ça fait du bien. Je pense que, comme il l'a dit, on est arrivés à Manchere, donc on a pris nos quartiers. Et puis on avait hâte aussi de se familiariser encore un peu avec cette pelouse. Je pense qu'on a eu beaucoup de joues aujourd'hui à l'entraînement. Et voilà, c'est de bon augure pour la suite. Pour nous, c'était très important, ces trois matchs amicaux, qu'on a pu les voir, on a fait des bons matchs. On a fini par une victoire, donc pour nous c'était très important avant de commencer le premier match mardi contre la Pologne. Donc maintenant, on a encore quelques jours pour travailler, mais je pense que le groupe est assez compétitif et assez serein pour arriver à ce premier match mardi. Au-delà de ça, il n'y a pas que la Pologne aussi. Je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble aussi, ces trois matchs. Mais je pense que l'équipe du Sénégal sera prête. Si j'ai eu une adaptation facile, c'est grâce au groupe, parce qu'il y a un groupe qui travaille ensemble depuis trois ans. Je suis arrivé en cours de chemin, je me suis fait tout petit, j'ai juste cherché à apporter avec humilité mes qualités, ce que je pouvais apporter au groupe. Et avec le groupe qu'on a, tout devient plus facile. Donc pour moi, ça a été que de me mettre en tête qu'il fallait qu'avec humilité, je rentre petit à petit dans ce groupe-là. Et que les cadres comme Papalyou, Koulibaly et Moussaso, ils allaient faire en sorte que je me sente bien. Donc pour moi, c'était très important et je leur remercie. Je pense que ce sera un match de Coupe du Monde, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ce sera un match de très grande qualité. Je pense qu'on est là pour ça, pour jouer des matchs de haute facture, tout en espérant juste que la victoire sera avec nous. Concernant les conditions d'hébergement, elles sont bonnes. On est dans de bonnes conditions qui nous permettent vraiment de bien travailler et surtout de nous concentrer. Je pense que tout se passe très bien. Ça, ce sera au coach d'en décider. Après moi, j'ai la chance d'avoir été formé à plusieurs postes. Donc aujourd'hui, je peux évoluer à plusieurs postes. Si le coach aujourd'hui me fait jouer à cette position, c'est qu'il estime que je peux apporter à l'équipe dans cette position. Après, c'est à moi de donner des réponses. Si dans cette position, je lui donne des réponses, il continuera à m'aligner dans cette position-là. Après, moi, je n'ai jamais eu de problème sur la position sur laquelle je veux jouer. C'est le coach là où il me demande de jouer. J'essaie de donner le maximum. Et après, pour le bien de l'équipe tout d'abord, dans une Coupe du Monde, on a trois matchs de poule. Donc le premier match, disons, si tu le gagnes, ça te donne beaucoup de chance pour la suite. Après, déterminant, on a pu le voir par le passé, que ce n'est pas tout de suite déterminant. Parce que si tu gagnes le premier et tu perds les deux autres, ça ne sert à rien. Donc après, ça sera à nous de bien gérer. Même si on venait à gagner le premier match, de tout de suite se replonger. Parce que quatre jours après, il y a un autre match. Et comme on sait, on n'a pas le temps de se distraire. Parce que tous les matchs sont rapprochés. Et on ne peut pas se permettre de relâcher après un résultat positif. Ces trois matchs, en gagnant un match, je pense qu'aucune équipe ne sortira avec trois points. Donc c'est ces trois matchs qu'il faut gérer. Même si l'idéal, c'est toujours de gagner le premier match. C'est bon pour la confiance et surtout pour la fraîcheur mentale. Je pense qu'il sera aussi très important. Donc on espère juste qu'on va gagner nos trois matchs. Merci beaucoup. La séance de demain, c'est à 17h30. Elle est ouverte au public et à la presse. Merci.